Les décideurs de la gestion, les conseils, c'est le format court, c'est la conclusion aussi de l'analyse qu'ont donné nos experts sur l'ensemble de l'actualité de la semaine, leur réaction, la stratégie adaptée. Thomas Louis à Serre Finance, Bruno Raguet, mon pensier finance. Donc, rapidement, le premier conseil, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui, à votre avis, en matière patrimoniale éventuellement ? Bruno. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. Je dirais, je m'exprime ici à titre personnel. Ce sont, d'une part, les prix atteints par l'immobilier de façon générale en France. Il faut, selon les calculs des experts, il faut environ maintenant 7 ans de revenus pour une famille française moyenne. Il faut cumuler 7 ans de revenus pour pouvoir financer un logement de 70 m². C'est cette année, ce qu'on part à une moyenne européenne de l'ordre de 4. Et donc, on peut se demander si les prix relatifs de l'immobilier par rapport à d'autres classes d'actifs en France n'ont pas... On n'imagine pas que les salaires vont doubler dans les 5 ans. Voilà. Voilà. Et les salaires après impôts, encore moins. Encore moins. Et donc, il me paraît peu conseillé d'augmenter son exposition à l'immobilier français. Et le deuxième sujet ? Le deuxième sujet, ce sont les obligations souveraines allemandes qui ont probablement atteint des niveaux qui, compte tenu du profil de risque de l'Allemagne, qui risque d'augmenter si l'Allemagne devient de plus en plus solidaire, forcée des États d'Europe du Sur. Et donc, le niveau de rendement de l'ordre de 1,5% maintenant sur les obligations indisantes ne semble pas en rapport avec... Qui n'est pas plus en négatif, non ? Donc, voilà. Quasiment négatif après la prise en compte de l'inflation, mais pas forcément en rapport avec le niveau de risque qui pourrait se dégrader dans le futur. Thomas, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aujourd'hui ? Alors, je vous l'ai dit... On en a parlé tout à l'heure. Je voudrais qu'on n'oublie pas de ne pas mettre de crème solaire. C'est important. C'est extrêmement important, surtout pour la période qui nous occupe. Enfin, plus sérieusement, il ne faut absolument pas penser que les actions sont l'actif le plus risqué aujourd'hui. C'est probablement l'actif le plus liquide, ce qui fait un actif très attrayant, qui aujourd'hui ne vaut pas cher. Ça peut évidemment continuer de baisser. Oui, on disait un peu la même chose. On pouvait dire la même chose il y a un an. On pouvait dire la même chose il y a un an. Quand le cas 40 était à 4 000. Depuis 2009, on peut dire la même chose. Depuis un certain temps, on peut dire la même chose. Je pense qu'on est aujourd'hui à une croisée des chemins. Les actifs immobiliers ont atteint des prix qui ne sont plus raisonnables du regard au revenu des agents économiques. Ça, vous êtes d'accord tous les deux. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Un certain nombre d'obligations dont on dit aujourd'hui qu'elles sont sans risque vont probablement l'être un peu moins dans la période qui vient. Et encore une fois, un actif, une action, c'est un bout d'une entreprise. Il faut suivre ses entrepreneurs, ses managers qui arrivent à faire passer, je prends l'exemple d'Essilor par exemple, à ne plus générer aujourd'hui que 5% de son chiffre d'affaires en France et 95% dans le reste du monde. Donc les actions, ce n'est pas ce qui est le plus dangereux. S'il y avait une seule idée à prendre, Bruno ? Une seule idée. Écoutez, c'est une question difficile. On va le demander tout l'été. Une seule idée avec un horizon, si vous me permettez, qu'un horizon de 18 ou 24 mois. Une idée en Europe, mais en dehors de France. Il me paraît important pour nos auditeurs de diversifier géographiquement leur patrimoine. Une idée dans un secteur qui est relativement protégé et très défensif dans cette période troublée. C'est dans le secteur agroalimentaire. C'est une très vieille et très emblématique entreprise britannique, grosse entreprise britannique du nom de Teton Lyle, qui existe depuis une centaine d'années, qui a maintenant complètement arrêté son activité de raffinage de sucre et qui est devenu l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'ingrédients alimentaires. Et ce qui est intéressant dans le cadre de cette entreprise, c'est que depuis l'arrivée d'un nouveau président il y a deux ans et demi, elle est en train de mettre en place un nouveau plan stratégique à marche forcée et qui va le faire passer progressivement de très gros producteurs d'ingrédients alimentaires vrac, d'amidons industriels ou d'édulturants industriels, vers un producteur d'ingrédients de spécialité à plus forte valeur ajoutée. Tous ces ingrédients qu'on retrouve dans tous nos plats cuisinés, dans nos produits de pâtisserie, de boulangerie, des boissons. Il y en a des centaines qui sont du sucralose, des polydextrines, des amioles, des milliers de molécules. Je le retiens et on vous le rappellera dans les 18 mois. Et cette entreprise est assez bon marché, un PER de 11,6 fois 2012. Dans l'alimentaire avec des clients, j'imagine très sûr, du genre Nestlé, d'Anol, etc. Bien, Thomas. Moi, je vais rester sur une valeur française que j'apprécie particulièrement qu'est Michelin. Entreprise familiale, même si leader mondial, gros marché. Un marché de renouvellement dont on va attirer la quintessence probablement dans les 18 mois qui viennent. Et ça se traduira probablement dans les chiffres. Et en plus, on a une baisse du prix des matières premières qui devrait favoriser les marges de cette entreprise. Donc deux équipementiers, un pour l'agroalimentaire et un pour l'automobile. Un joker pour finir. Un joker. Pour les jokers, nous aimons souvent fouiller le segment des small caps pour sortir des sentiers bas-dessus. Et nous aimons en particulier les secteurs ou les entreprises où il y a une déconnexion de valorisation énorme par rapport à d'autres plages géographiques. Alors c'est le cas ici actuellement pour trois entreprises belges qui évoluent dans un secteur dont on parle rarement. C'est le secteur des plantations de palmi à l'huile. Ce secteur de l'huile de palme est un énorme secteur en Malaisie, en Indonésie. Il y a des blue chips locales qui, dans des dizaines d'entreprises que tu es en bourse de Kuala Lumpur ou de Jakarta, avec des capitalisations de plusieurs milliards d'euros. Des entreprises très rentables en croissance qui jouissent de PER élevés. En moyenne, les plus grands acteurs peuvent être qui évoluent entre 16 et 18. Or nous avons aussi en Europe quelques-unes de ces entreprises, qui sont des entreprises familiales, très anciennes, qui opèrent des plantations qui ont parfois 100 ans d'existence, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parfois en Afrique. Trois entreprises belges, peu connues, discrètes, du nom de CPEF. Sockfinaf, qui opère elle en Afrique, et Sockfinasia, du groupe Fabrique, qui opère... C'est une société des conglomérats. Et alors l'avantage de ces sociétés, c'est qu'elles ont des niveaux de valorisation qui sont... On parle plus de 16 à 18 en termes de PER. On parle de 10,5 pour CPEF sur 2012. Et pour les deux sociétés du groupe Fabrique, elles ont des PER de voisins de 4 ou 4,5 fois les résultats. Il y a du rendement là-dedans ? Il y a en plus du rendement. Ce sont des sociétés qui distribuent depuis de nombreuses années des dividendes importants, et généralement en croissance, sont des valeurs d'actifs considérables. Et donc ce sont des sociétés qu'on peut regarder. Un joker post-colonial. Thomas ? Moi je reste encore une fois sur une valeur dite française, qui est Imeris. Alors Imeris qui aujourd'hui, précisément, est un peu sanctionné. Pâti d'une recommandation négative d'un grand groupe bancaire. Donc c'est le moment d'acheter. Donc c'est évidemment le moment d'acheter. C'est ce qu'on appelle un catalyseur. Pour l'achat, elle perd des 6% ce matin. Je crois que ça se calme au moment où nous parlons. Nous on attend une petite hausse de 20 à 30% sur ce titre pour les 18-20 mois qui viennent. Probablement, ce matin, l'analyse soulignait le risque de ralentissement en zone euro qui peut peser sur son carnet de commandes qui dépend à 30% de la zone. Moi je vois plus la croissance internationale prendre le relais. Très bien géré aussi. Très bien géré. Un peu belge par son actionnaire indirectement. Légèrement. Il ne se trompe jamais. L'actionnaire belge ne se trompe jamais. Bien. Merci beaucoup. Donc c'était les désireurs de la gestion, les conseils. Si vous voulez retrouver l'analyse, vous allez sur l'icône à côté, sur votre ordinateur. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Sous-titrage ST' 501